Sainte et sa Sainte et sa Sainte et sa Mes amis du Verseau, je pense que vous êtes déjà au courant pour ce mois, effectivement ce climat astral du mois de mars 2023. Le grand événement c'est que Pluton rentre chez vous. Donc ça veut dire qu'il va y avoir pour tous les Verseau, mais particulièrement pour ceux qui sont nés dans la première dizaine de mars, une évolution très fondamentale dans leur vie, dans leur caractère, dans leurs possibilités. Ça veut dire que déjà en général les Verseau c'est des gens qui ne sont pas trop cloisonnés dans leur manière de penser, dans leur conditionnement, mais il va y avoir vraiment un élargissement encore plus important. Qui va faire quoi ? Qui va faire une volonté de repenser plein de domaines de vie, de ne pas cesser enfermés, de reprendre la main. Il y a une opposition à Lilith, à la lune noire vraie qui est en Lyon. Donc une volonté vraiment très importante en fait de reprendre la main sur son existence, de ne plus rien se laisser dicter et d'avancer comme on le souhaite. Donc ça c'est quelque chose qui est effectivement extraordinairement puissant. Avec le départ de l'autre côté de Saturne et Mercure qui sont en train de quitter le signe du Verseau, on se retrouve si vous voulez avec le fait que la stabilité n'est plus à trouver, j'allais dire en rangeant les éléments, mais plutôt en explosant le cadre. Voyez c'est toute la différence entre, j'allais dire, ranger par exemple des courses dans un placard, ce que quand même à essayer de faire, bon on peut dire ça comme ça, Saturne en Verseau, avec Pluton qui dit, moi j'ai pas besoin de placard, je change de maison et de toute façon j'ai plus de courses, j'ai un potager. En fait qui fait complètement à sa manière et complètement autrement. Donc il y a une explosion des cadres qui, alors au début Pluton arrive, donc Pluton qui arrive dans un signe, va avoir un effet forcément de machine à laver, c'est-à-dire à repenser tous les domaines de l'existence, essayer de les remettre en phase, essayer de réfléchir les choses, etc. et de les caler au fur et à mesure, j'allais dire différemment, en réfléchissant vraiment, j'allais dire à l'impact, au changement, à la transformation, à tout ce qui est possible. Donc c'est vrai que cet impact, il est majeur, il est extrêmement puissant, et c'est sûr que ça ouvre une période qui va être différente pour l'humanité, avec laquelle vous, vous aurez une affinité assez profonde, c'est que vous comprendrez en fait qu'il faut aller vite pour une affirmation personnelle, et ne pas se laisser dicter ce qu'on a à faire. Alors, c'est le 7 de denier à l'envers qui est venu, donc les deniers, c'est toujours la bord matérial des choses, c'est-à-dire la structuration globale, donc le 7, si vous voulez, est la logique de quand même, on passe à un autre, j'allais dire à un autre niveau, le 6 étant le chiffre de la stabilité, le 7 indique qu'il y a une dimension spirituelle qui rentre en jeu en plus, on va dire dans la stabilité, donc c'est vrai qu'il y a une envie de rien perdre, d'édifier au-dessus, mais il y aura de toute façon une envie d'une certaine façon de repenser les choses, on est tout au début, ce qui est très important en fait, c'est d'arriver à comprendre que avec cette entrée de Pluton en Verseau, il va y avoir un décuplement du regard social, ou de ce que les autres pensent de vous, qui peut être compliqué à gérer, donc il faut faire vraiment très attention à la manière dont vous gérez, on va dire, les réseaux sociaux, votre, j'allais dire, votre présence commerciale si vous avez une entreprise, votre manière de faire, faire attention à ce que les gens vous disent, comment vous, j'allais dire, vous percevez le regard des autres, comment vous jugez aussi, c'est-à-dire qu'on a un effet chambre d'écho qui est extrêmement fort, et c'est vrai que c'est tout l'immatériel, c'est-à-dire notamment l'image, la renommée, qui peut avoir un impact très important sur ce que vous aurez à faire, pas à faire, à comprendre, etc. Donc c'est vrai que là, on est tout au début, mais vous allez déjà sentir qu'il y a une énergie puissante qui est en train, on va dire, de passer à l'intérieur de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada